Aujourd'hui je vais faire l'une des vidéos les plus tristes de la chaîne Investir au pays parce que malheureusement je fais cette vidéo pour vous annoncer la fermeture du restaurant. On a eu beaucoup de problèmes et je vais vous en parler et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait fermer ce restaurant. En réalité c'est un restaurant qui nous coûte beaucoup d'argent dans lequel on ne gagne pas grand chose. La vérité c'est que depuis le début c'est une pompe à sous, on ne fait que dépenser jour après jour et les résultats ne suivent pas. On a beaucoup d'employés qui nous volent, qui volent dans la caisse le peu d'argent qu'on ne vient pas faire et malheureusement aujourd'hui les finances ne pouvant plus suivre, il faut aussi avoir l'honnêteté de pouvoir le reconnaître. C'est un vrai coup de jus pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On espérait que ce restaurant allait vraiment bien marcher, que les gens ici au pays allaient nous soutenir et c'est totalement le contraire. Donc ça nous fait même réfléchir à l'idée Investir au pays, est-ce que ça vaut encore la peine ? Peut-être qu'il faut fermer la chaîne parce que c'est un échec et c'est un très gros échec. Je pense que beaucoup d'entre vous seront très déçus en entendant cette vidéo parce que vous, vous avez misé aussi sur la réussite de ce projet. Malheureusement, à l'impossible nul n'est tenu, on a fait ce qu'on a pu, on a voulu donner du travail aux gens, on a voulu faire du Made in Africa, on a voulu proposer une nourriture saine aux gens et rien de tout ça n'a marché. Bon, écoutez, le but aussi c'est d'être transparent et d'être honnête avec vous et je me devais de vous annoncer cette nouvelle-là parce que je pense qu'à la fin de cette journée ou demain, on va fermer. Je n'ai même pas eu le courage de l'annoncer aux gens qui travaillent là. Certains d'entre vous vont peut-être le découvrir dans cette vidéo parce que c'est une décision très très difficile à prendre mais qui s'impose. qui s'impose. Voilà, il fallait que je vous l'annonce aussi. Bon, je sais que certains d'entre vous vont être très tristes de l'apprendre mais d'autres aussi, il faut le reconnaître, vont être très contents parce que tout le monde n'est pas content quand tu fais quelque chose et que ça réussit. Et beaucoup de gens avaient déjà dit que ce restaurant n'allait pas marcher, qu'on n'y connaissait rien en business et donc je pense que ces personnes avaient raison parce que si on s'y connaissait vraiment, je pense qu'on allait réussir ce projet. Bon, maintenant on ne l'a pas réussi, il faut aussi avoir le courage de se remettre en question. Bon, euh... C'est une blague en fait. Rien ne ferme, le restaurant ne va pas mal, au contraire, il va très bien. Il va tellement bien qu'on va ouvrir les franchises, ok ? Je vous avais dit il y a de cela quelques mois, au mois de l'ouverture, qu'il nous fallait un peu de temps pour se cadrer au niveau de la gestion du restaurant, des approvisionnements et des différents process pour pouvoir parler de franchise. Aujourd'hui, on a fait tout ça et on est prêt. C'est un restaurant qui marche bien, tout ce que j'ai raconté dans la vidéo, c'était juste n'importe quoi. Mais je pense que cette vidéo va me permettre aussi de voir les gens qui n'attendaient que ça en fait. Il y a des gens qui rêvent de ça, tu vois ? Et là, quand ils ont dû voir le titre, ils se sont dit « Ah ouais, super ! Enfin ! » On savait que ça n'allait pas marcher, on savait que ça allait échouer. Et voilà la preuve formelle. Non, les amis, vous vous trompez lourdement. Le restaurant marche très bien. On est toujours dans notre moyenne, hein, qui fait qu'on fait entre 200 et 300 000 francs de chiffre d'affaires par jour. Donc, c'est entre 300 et à peu près 500 euros par jour. Ce sont des chiffres qui sont plutôt intéressants pour un restaurant qui n'est ouvert que le midi, qui ne fait pas de petit déjeuner, qui ne travaille pas le soir. Donc, je trouve que ce sont des tarifs, des chiffres assez intéressants. Le concept intéresse beaucoup. On a de plus en plus de commandes, des gens qui veulent qu'on leur apporte des jus naturels avec des ananas, notamment sur la ci de la ferme. Bref, donc non, rien à voir. Mais j'ai voulu commencer cette vidéo de cette manière-là parce que je sais que vous allez peut-être voir des gens dans les commentaires qui, dès le titre ou même dès les premières secondes, vont se déchaîner et ils vont dire tout le mal qu'ils pensent du concept. Donc, non, au contraire, on est à fond dans le business. Et c'est parce que ça marche suffisamment, justement, qu'aujourd'hui, on veut le dupliquer pour aller vite. Tout seul, on est limité. On ne peut pas faire 20 centres assez rapidement. Et la franchise va permettre de faire ça. Donc, si vous voulez, vous aussi, commencer à gagner de l'argent avec nous au travers du concept Le Goût du Pays, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il s'affiche maintenant, en dessous de cette vidéo, un numéro de téléphone et une adresse e-mail à laquelle vous pouvez écrire ou que vous pouvez appeler simplement pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir ouvrir une franchise. Je préfère le dire tout de suite, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. On va être très exigeant sur les critères qui vont nous permettre de sélectionner les franchisés. Mais si vous voulez être franchisé, la première chose, c'est que vous devez avoir un local ou alors vous devez être en mesure de pouvoir louer vous-même un local. On va bien évidemment venir vérifier le local et valider s'il correspond aux critères que nous recherchons. On va privilégier des locaux qui sont dans des grandes avenues, des zones vraiment bien fréquentées. On va privilégier des locaux qui sont un peu grands quand même, parce que vous, vous allez pouvoir vendre en journée et en soirée. Et pour ceux qui sont même encore plus complets, vous allez pouvoir vendre même depuis le matin. Parce qu'on va vous amener des formules de petit déjeuner, des formules de déjeuner et même des formules de dîner. Et ceux qui veulent avoir un concept encore plus grand, on pourra même faire un concept avec en soirée la possibilité de recevoir des gens avec un peu de musique d'ambiance. Donc on a validé plusieurs concepts aujourd'hui. Votre espace va être le premier élément fondateur. On va franchiser à Douala et à Yaoundé en priorité. Ce sont les deux grandes villes dans lesquelles on va franchiser. Et bien évidemment, j'ouvre ça aujourd'hui parce qu'on a des gens qui avaient parlé de ça il y a bien longtemps, qui voulaient être franchisés. Et j'avais promis simplement que le moment de la franchise venue, je vous en parlerai. Mais j'avoue aussi qu'il y a déjà quand même des gens en bac qui se sont déjà positionnés, parce qu'ils avaient déjà des locaux, parce qu'ils nous suivent depuis bien longtemps, qu'ils sont dans l'investir au pays, qu'ils ont pris certaines de nos formations. Donc ils ont eu la priorité de l'information. Mais je vous la donne quand même maintenant. Il n'est pas trop tard. On n'a encore signé aucun contrat avec personne. On est encore en train d'étudier les candidatures. De quoi il va être question ? Il va être question pour vous de mettre à disposition un local, de mettre à disposition du personnel. Et nous, nous allons vous donner la feuille de route. On va vous donner la feuille de route en termes de décoration, c'est-à-dire comment l'espace doit être décoré. On va vous donner la feuille de route en termes de formation du personnel, c'est-à-dire on va vous aider à former votre personnel. On va vous aider à pouvoir avoir de la nourriture en permanence puisque les produits que vous allez vendre vont exclusivement provenir de notre ferme. Et bien évidemment, en contrepartie de cela, vous allez devoir payer l'adhésion à la franchise. Et en plus, nous nous gérons toute la communication autour. C'est-à-dire que quand on va commencer à ouvrir des franchises, on va avoir une communication beaucoup plus grande à l'échelle nationale, au niveau des spots télévisés, au niveau des radios, au niveau des affiches dans la ville. Ça, c'est nous qui supportons ça. Et c'est clairement pris en charge grâce aux finances que vous, vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir rendre le projet beaucoup plus grand. Donc, j'ai dit Douala Yaoundé, il est évident qu'il ne faut pas absolument être Camerounais pour pouvoir le faire. Mais la contrainte va être que vous devez être là pour gérer votre business ou alors avoir un gestionnaire de confiance. Ce n'est pas nous qui allons gérer le business pour vous. Si vous avez des salariés qui vous volent, ce sera à votre charge. C'est votre responsabilité. Vous êtes l'entrepreneur derrière le projet. Vous bénéficierez de la marque, le goût du pays. Vous bénéficierez de nos formules, de nos recettes pour pouvoir vendre nos produits. Mais c'est vous l'entrepreneur, c'est vous qui faites vos marges. C'est vous qui cootiez votre personnel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu les grandes lignes. Il est temps pour nous de grandir et de conquérir ce marché-là. Le goût du pays, c'est un concept que je veux ramener partout en Afrique. On va commencer par le Cameroun et ensuite on ira en Côte d'Ivoire, ensuite on ira au Sénégal et après on va aller vers d'autres pays francophones. Et puis ça va être la zone anglophone. Mais le concept, vous l'avez compris, de la ferme à l'assiette. Et le but, il est clair. Combattre la recrudescence des cancers dans nos pays en consommant une alimentation saine. Vous connaissez bien la fameuse phrase qui dit que ta nourriture sera ton médicament. Et il est temps que nous arrêtions ce cycle infernal de nourriture de très mauvaise qualité qui nous coûte énormément cher. Et qui nous coûte cher non seulement en termes d'argent, mais encore plus cher en termes de santé. Donc j'espère que vous avez pris conscience, vous, de l'urgence de pouvoir investir dans votre santé. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, ramener de la bonne nourriture parce que c'est un enjeu désormais global, clairement. Il faut produire proche des consommateurs. Et c'est ce que nous faisons ici, au goût du pays. Donc voilà un peu ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. Un concept de franchise qui naît et qui va permettre de pouvoir aller aussi beaucoup plus rapidement, de toucher beaucoup plus grandement le pays. Et ceci, bien évidemment, sera possible grâce à vous. Le numéro est là, appelez, le mail est là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez pouvoir travailler avec nous. Je vous l'ai dit suffisamment. J'espère que la blague de début ne vous a pas trop désarçonné. Parce que je sais qu'il y en a qui ont été juste trop tristes du début de la vidéo. C'était une blague. Il n'en est rien du tout. L'espace fonctionne. On a toujours des clients. Et on n'est clairement pas prêt de s'arrêter. Au contraire, c'est le début d'une très belle histoire. Donc, merci à vous de nous soutenir. Merci à vous de continuer de venir manger chez nous. Merci à vous de continuer de croire en nous. Et on continue de travailler pour s'améliorer. Mais on ne peut pas s'arrêter en aussi bon chemin. L'avenir du monde, c'est en Afrique. On continue de le croire. Et bien évidemment, c'est au travers des initiatives comme celle-ci aussi qu'on le démontre. Partagez massivement la vidéo. Et je sais que vous allez voir des commentaires très drôles dans les groupes. Il y a des gens qui, rien qu'au titre, vous allez lire ce qu'ils vont écrire. Et ça permet aussi de voir qui est qui réellement. Qui en fait est là depuis. Mais attends juste que tu tombes. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu vois. Ils marchent avec toi. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu échoues. Et ils attendent que tu tombes pour s'en réjouir. Vous qui attendez qu'investir au pays échoue. Rendez-vous lors de vos enterrements. Parce que quand vous serez partis, et que moi-même je serai parti, le concept va continuer. On veut bâtir quelque chose de multigénérationnel. Qu'on a commencé, que les enfants vont poursuivre. Que les petits-enfants vont continuer de faire grandir. Et il faut qu'on apprenne à faire de tels business dans notre communauté. Mercedes, c'est un business familial. Beaucoup de business que l'on connaît dans le monde entier sont des business familiaux. Il est temps que les Africains aussi fassent des business familiaux que l'on va transmettre de génération en génération. Merci beaucoup à vous de nous soutenir. Dites-moi dans les commentaires si ce concept de franchise vous intéresse. Appelez, c'est beaucoup plus rapide. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez faire ça ici au pays, l'une des contraintes, c'est qu'il vous faudra un gestionnaire. Si vous avez, vous, de votre côté, un gestionnaire de confiance, bingo ! Venez rejoindre l'aventure. Parce que c'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant que le vrai business commence. C'est maintenant que le vrai business commence, les amis. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada